C'est l'après avoir fait l'œuvre de Dieu. Dieu ne reste jamais débité à quelqu'un. Nous sommes toujours mes amis. L'œuvre que nous faisons, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, ce n'est pas l'œuvre d'un pasteur, mais il s'agit de l'œuvre du royaume. Il s'agit de l'œuvre de Dieu. Autant que tu t'exerces dans ces thèmes, en venant avant les autres pour balayer, pour nettoyer, en allant sur le terrain pour gagner les âmes, en se retirant en cachette pour intercéder, en emmenant ton argent pour organiser l'Église, le Dieu Tout-Puissant ne restera pas débité vis-à-vis de toi. Il descendra. Toi, tu ne crois pas à la parole de Dieu. Tu es balotté à tout vent de problème. Parce que tu cherches à gagner tout le monde, tout le monde et tous les biens de ce monde. Tu ne sais pas mettre ta confiance en Dieu, même quand tu n'as rien dans la main. Son sang, il l'a déjà versé pour toi. Mais vous savez, faire confiance en Dieu, fais en sorte, même quand Dieu ne t'invite pas, la confiance que tu as en Dieu peut te faire inviter. à croire la foi en Dieu. Même quand Dieu ne t'a pas programmé, ta foi peut te faire programmer. Il n'a pas programmé la femme à la belle des sangs pendant tous les ans. Dieu ne l'a pas programmé. Mais dans sa foi, la femme a s'enfilé entre les chambres des hommes. Il a entré et traversé jusqu'à ce qu'elle va toucher les pentes de sa robe. La Bible dit parce qu'elle s'est dit c'est en elle-même mais c'est ça le preuve de la foi. Je voudrais dire à quelqu'un même si tu es testé positif au coronavirus ce matin tu vas vivre une nouvelle expérience. Le sang de Jésus la chair de Jésus nous donne la vie. Le sang de Jésus nous donne la vie. La Rouange brise les chaînes Que les soignes de ta vie tombent par ce qui est l'autre. Comme la louange appelle sa présence. Et sa présence se révèle ce matin dans ta vie. Et que tu ne sortes pas de ces lieux comme Dieu venait. Ainsi déclaré, ainsi fait. Est-ce que tu fais acclamer davantage pour le roi qui est le Seigneur? Amen. Nous allons prier pour ce moment. Tendre Père, c'est une grâce, c'est un privilège. Pour que tu te choisisses des hommes qui peuvent parler de ta part. Que suis-je pour interpréter ta parole? Que suis-je pour les dire à un peuple surmévé pour qui tu as versé de ton sang? Je compte ce matin sur ta grâce. Sur ta miséricorde. Sur ta compassion. Prends-moi en charge, le Saint-Esprit. De telle sorte que je puisse communiquer fidèlement la parole de Dieu. Qu'il me soit permis de dire Pas ce que je pense Pas ce que je connais Mais ce que tu veux que je dise à cet auditoire Qu'il te dire gloire Dans tout ce qui va se dire pendant ce moment Ta parole est merveilleuse Parce qu'elle ne tombe jamais et rentrée sans produire des effets Dans ma vie Dans la vie de ma soeur et de mon frère Qu'un prince s'ajoute dans sa vie Qu'une nouvelle transformation arrive dans sa vie Une nouvelle délivrance de la découverte de la vérité arrive dans sa vie Cher Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus Nous sommes en ces lieux parce que Dieu, Dieu est là Nous sommes venus parce que toi, notre Père, tu nous as invités Tu ne couvites pas avec notre ennemi, le diable Nous réalisons qu'il n'est pas là Nous réalisons que rien de lui n'est péageux pendant ce moment Que ton esprit pénètre l'esprit de ma soeur et de mon frère Pour lui donner un entendement spirituel Que ton esprit prenne en otage nos corps et nos âmes Les empêchant la distraction au sommeil et aux pensées ailleurs Que ces minutes que nous dédions à ta parole Sois très précieuses Que l'activité du ciel le soit au milieu de nous Que cette parole soit dite avec autant d'autorité Autant de pouvoir et autant de puissance Pour ta seule gloire, nous avons prié ainsi Au nom de Jésus-Christ Amen Nous acclamons bien pour notre Seigneur Il est merveilleux Vous pouvez vous rasseoir que Dieu vous bénisse Et Dieu vous bénisse abondamment Je vous salue au nom de Jésus Profitez pendant ces secondes Pour saluer celui qui est à gauche et à droite Pourquoi pas celui qui est devant et derrière Mais ça fait deux fois, trois fois que tu l'es salue Est-ce que tu connais son nom ? Il faut poser la question Il s'appelle Sœur Sophie, Sœur Tita, Sœur Euclète Sœur Saradibamba, il faut lui dire Sœur Saradibamba, ça fait longtemps, plus de moins Il était où ? Il faut poser la question Alléluia Nous sommes une famille Nous devons nous connaître individuellement C'est une très bonne chose Et je vais demander si le pasteur ne te connaît pas encore individuellement Il ne faut pas avoir l'habitude Après la prière, vous sortez Venez saluer le pasteur Venez vous signaler auprès du pasteur Que moi je m'appelle X, je m'appelle Y Cela est très important Vous savez, cette semaine j'ai été scandalisé Il y a un jeune homme qui m'a salué Je crois qu'il n'est pas encore là au premier culte Il m'a salué dans mon lier de travail Nous nous sommes croisés sur le couloir Il m'a salué, je l'ai salué J'ai salué les gens gentiment Mais il me regardait comme s'il voulait dire quelque chose Et je me suis arrêté pour bien le regarder Il m'a dit papa tu m'as oublié Et j'ai été honnête de dire En tout cas je ne me retrouve pas Il m'a dit je m'appelle Moïse Si je ne me trompe Comment on a appelé Moïse ? Je suis la petite sœur de La fille de Badilou C'est ce qu'il y a encore Quand tu as parrainé Ah bon oui c'est vrai Non mais je viens à l'église pasteur Je l'ai bien regardé Sur moi Mais j'étais mal à l'aise Comment je n'ai pas pu reconnaître mon propre fils de l'église Tu dis alors tu n'es pas régulier Non je viens moi je suis là je viens Il m'a rappelé Je présentais des esquisses Et je lui ai donné mon numéro Et le lendemain il est passé par mon bureau Et c'était comme ça Tout ça c'est quoi ? Parce que parfois quand vous terminez vous sortez Nous sommes une femme Nous devons nous connaître Nous devons nous serrer la main Et vous devez savoir Qui est votre frère Qui est votre sœur Et même quand il y a des problèmes Nous savons Qui voir à l'église Qui peut aider qui dans tel problème Cela est très important Je parlais avec une fille à l'église Il est venu me voir hier Dans le cadre de réception Il m'a parlé d'un problème Qui est arrivé à sa maman Et qui prie avec nous Ils sont arrivés au niveau du parquet J'ai demandé quel parquet Parquet de Calamou Et comment on a traité le dossier Voilà c'était comme ça Comme ceci comme cela Mais dis donc il faut toujours parler Tu n'as pas parlé Nous avons des relations là aussi Le premier substitut De procurer c'est maintenant mon ami C'est mon ami Je lui ai dit la femme Du pasteur Pierre Tchanga Qui a prêché Qui était dimanche ici Il est aussi magistrat Au parquet de Calamou Quand il y a un problème Vous devez le dire On peut voir Qui à l'église peut vous faciliter Qui à l'église peut vous aider Parce que vous aviez raison Mais parce que Peut-être que vous n'avez pas Quelqu'un derrière vous On vous a balotté à gauche Dieu nous a mis ensemble Ce n'est pas un hasard C'est pour des objectifs divins Et nous devons fraterniser nos relations Nous connaître davantage Et cela nous permettra De nous entraîner Métuellement Tu risqueras un jour De détruire De bloquer quelqu'un Sur une frontière Quelque part C'est ton propre De l'église C'est ton propre De l'église C'est ton propre C'est ta soeur propre De l'église Ce problème ne va pas Se limiter à la deuxième Elle va arriver à l'église Il est passé Il va trancher Parce que l'autre Viendra à crise Chez les pasteurs Il faut parler On va vous dire Nous avons des gens Nous avons des gens Qui sont à la DGM Nous avons des gens Et on peut toujours Voir dans quelle mesure Aider ceux qui sont Dans la lumière Amen Nous allons écouter La parole du Seigneur Nous allons lire Genèse Genèse Au chapitre 15 Genèse Au chapitre 15 Nous allons lire Jusqu'au verset 18 Du premier Jusqu'au 18ème verset Genèse Genèse Chapitre 15 Chapitre 15 Du premier Au dix-huitième verset Verset premier Qui est dans le verset 18 Pour économiser Les temps Je vais lire Moi-même Comme interprète Rapidement Après ces événements La parole de l'éternel Me fit adresser La parole de l'éternel Fit adresser A Abraham Dans une vision Et il dit Abraham Ne crains Point Je suis ton bouclier Et Ta récompense Serat grande Abraham répondit Seigneur L'éternel Que me donneras-tu Je m'en vais Sans enfant Et l'héritier De ma maison C'est Eliezer De Damas Et Abraham Et Abraham dit Voici Tu ne m'as Tu ne m'as pas donné De postérité Et celui qui est né Dans ma maison Sera mon héritier Alors la parole de l'éternel Fit adresser Lui fit adresser Lui fit adresser Ainsi Ce n'est pas lui Qui sera ton héritier Mais c'est lui Qui sortira tes entrailles Qui sera ton héritier Et après L'avoir conduit Dehaut Il dit Regarde vers le ciel Et compte les étoiles Si tu peux le compter Et il lui fit Il lui dit Telle sera ta postérité Abraham Y Confiance En l'éternel Qu'il est lui Un pita A justice Le verset 6 Tu vas le souligner Je le réponds Abraham Y Confiance En l'éternel Qu'il est lui Un pita A justice Je continue l'éternel Lui dit encore Je suis l'éternel Qui te fait sortir Et dur En chaldé Pour te donner En possession Ce pays Abraham répondit Seigneur l'éternel A quoi reconnaîtrais-je Que je le posséderai Et l'éternel lui dit Prend Une jeunisse de 3 ans Une chèvre de 3 ans Un bélier de 3 ans Et une tour tirel Et une jeune colombe Abraham prit tous ses animaux Les coupa par les milliers Et mis chaque morceau L'un vis-à-vis de l'autre Mais il ne partagea point Les oiseaux Les oiseaux De proie s'abattirent Sur le cadavre Et Abraham le chassa Au coucher du soleil Un profond sommeil Tomba sur Abraham Et voici Une frayère Et une grande obscurité Vers La séire Je reprends le verset 12 Pour toi Au coucher du soleil Un profond sommeil Tomba sur Abraham Et voici Une frayère Et une grande obscurité Vers la séire Et l'éternel dit Abraham Sache que Tes descendants Seront étrangers Dans un pays Qui ne sera point à être Ils y resteront À servir Et on les opprimera Pendant 400 ans Mais je jugerai La nation À laquelle Ils seront assis Jétis Et ils sortiront Ensuite Avec des grandes richesses Toi Tu iras En paix Vers tes pères Tu seras Enterré Après une Heureuse Vieillesse À la quatrième génération Ils reviendront Ici Car L'iniquité Des amouriens N'est pas encore À son comble Quand le soleil Fit coucher Il yit Une obscurité profonde Et voici Se fit Une fournaise Fimante Et des flammes Passèrent Entre les animaux Partagés Le dernier verset Verset 18 En ce jour-là L'éternel Fit alliance Avec Abraham Et dit Je donne Ce pays A ta postérité Depuis Les fleuves D'Egypte Jusqu'au Grand fleuve Au fleuve D'Ephrate Nous acclamons Pour la parole Du Seigneur Le thème Que je vais partager Avec toi Ce matin Pendant que tu vas préparer Gide Le chapitre 5 Gide C'est un livre Qui a un seul chapitre Voilà pourquoi Je passe directement Du verset 5 Je ne vais pas dire Chapitre 1 Verset 5 Le thème Que je vais partager Avec toi Dans quelques minutes Je l'intitile Les péchés Les sous-mots Invisibles De l'esprit Les péchés Les sous-mots Invisibles De l'esprit Et bien aimé Quand je parle Du péché Nous allons lire Ce verset après Quand je parle Du péché Tout le monde A connaissance S'il s'agit De quoi Parce que la notion Du péché Est connue Par tous Tout le monde C'est le péché Je me réussis Fixer Nous avons Le péché Qui sont Liés au corps Nous avons Le péché Qui sont Liés à l'âme Généralement C'est Des types De péché Que nous maîtrisons Mais il y a De ce péché Que nous ne Sentons pas Nous ne connaissons Parfois pas Que ce sont Des péchés Or c'est un péché De l'esprit L'homme est tripartite L'homme Il a le corps Il a l'âme Il est l'esprit Le péché du corps C'est ce péché Qui suit le corps C'est le péché Que le corps Pratique Les vronnieries C'est le corps Qui commet le péché L'adultère L'impédicité C'est le corps Qui commet Ces péchés Là c'est le péché Qui est attaché Au corps Et généralement Ce sont des péchés Que nous connaissons Et même quand Il faut se remettre Au Seigneur Pour chercher Son pardon Facilement Nous savons Identifier Ce type de péché Pour solliciter La grâce De Dieu Nous avons Le péché De l'âme Ce sont des péchés Parfois Nous ne les pratiquons Pas Sur notre corps Mais notre âme Le consomme C'est comme Le péché De la jalousie De la haine Ce niveau De l'âme Ce niveau Des émotions Avoir un mauvais Sentiment Pour quelqu'un On ne peut pas Le voir Sur ton corps Mais ce sont Des péchés Que nous commettons Au niveau De l'âme Un sentiment Négatif Mais cet avant-midi Je voudrais parler Sur le péché De l'esprit Généralement Ce péché N'est pas Visible Comme le péché Du corps Ou le péché De l'âme Et nous pouvons Vivre le plus Longtemps Avec ce péché Qui devient Un obstacle Parce que Les péchés Cela veut dire Que cela nous met En difficulté En conflit Avec notre Père Parce que C'est un péché Cela peut nous bloquer Et entraver Certaines Bénédictions Qui coulent sur nous En provenance De notre Père Et nous venons De lire Le premier texte On nous parle D'Abraham Après qu'Abraham Après qu'Abraham A vaincu Le roi De Sodome De Gomorre Et les autres Qui se sont bâtis Et qui ont pris Comme esclaves Son éveil L'autre 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 Abraham Il s'est engagé Dans un combat Il a Mis une troupe De plus de 300 personnes Pour aller combattre Tous ces rois Et récupérer Libérer son frère Son éveil Vous savez Avant que Dieu Vienne Dans la vie d'Abraham Et qu'il donne Des promesses A Abraham Abraham A fait prêve De sa force De ses capacités De ses aptitudes A évrer Et à Délivrer Celui Qui n'était pas lui-même Donc il a Travaillé Pour les intérêts Des autres C'est comme cela Que vous verrez Même dans le choix De Jésus La plupart De gens Que Jésus A appelé Il les a Trouvés En train De faire Inactivité C'est déjà Un message Clair Que Dieu N'est pas Pour les paresser Et Dieu Ne choisit pas De paresser L'infeu De Dieu Demande Le courage Demande Les gens Capables Les gens Qui ont la volonté De poser Les actes Et toutes Toutes ces personnes Qui se rétirent Qui se soustraient Qui ne veulent pas Apparaître Dieu Parfois Ne sait pas Les appeler Dans sa moisson Parce que Parce que J'étais en train De chercher La motivation Au-delà Des plans Au-delà De la destinée De quelqu'un Quels sont Les effets Quels sont L'exposés Des motifs Pour Dieu Arriver Dans la vie D'Abraham Je l'ai dit au courant De la semaine J'ai dit Mais il y a des gens Qui nous ont impressionné Avant Abraham Notamment Noé Mais pourquoi Dieu n'a pas Fait d'élu De père de nation Vous savez Noé a été apprécié Par sa sainteté Et vous verrez Ici Abraham est apprécié Pour Ses actes De bravoure Qu'il a posé Pour aller résister A ce roi Qui a amené Tout un peuple Qui a amené Les riches des peuples Et Abraham a pu Délivrer Ses peuples Et notamment Son évé L'autre Et après cela Vous verrez C'est comme cela Que le chapitre 15 Commence Au verset 1er Après ces événements Pour qu'on devait Commencer par dire Après ces événements Et chaque fois Qu'un chapitre S'introduit De cette manière Là On est en train De nous montrer La pertinence L'importance Des événements Qui ont concouru Avant ces chapitres C'est comme cela Au chapitre 14 Vous verrez L'histoire Dont je viens De décrire La bravoure D'Abraham C'est au chapitre 14 Pour la première fois Dieu va se révéler A Abraham Il va envoyer Son sacrificateur Merci Sédèque Après qu'Abraham A démontrer De quoi il est capable Pour le Seigneur La bénédiction Ne vient pas Avant que nous ayons Posé des actes Qui peuvent Rassurer Dieu La bénédiction Généralement Elle vient toujours Après que l'homme Aie posé Certains actes C'est comme cela Que Abraham A posé des actes C'est alors que Dieu Va envoyer Merci Sédèque Et Merci Sédèque Va rencontrer Abraham Il va bénir Abraham La Bible dit Abraham va lui donner Pour la première fois Dans la Bible La dîme De tout ses biens Ce que nous avions Ce que nous avions Toujours dit Quand les gens Veient dire Que non Il ne faut pas Payer la dîme C'est une loi Nous ne sommes Même pas encore Sur la loi de Moïse Moïse n'existe Même pas encore La dîme C'est donné déjà Vous savez Vous pouvez pécher Avec la Bible Quand vous voulez Avoir beaucoup de femmes Comme les pasteurs Vous allez prendre Aussi des versets Dans la Bible Salomon en avait Même mille Donc entre autres Il y en a encore Une dizaine Il n'y a encore Rien devant Dieu Donc quelqu'un Peut pécher En trouvant Des versets Auprès Dequels Il peut S'appuyer Il y a des gens Qui ne veulent pas Donner à Dieu Ils aiment bien Le message Qu'on leur dit Nous ne prions pas La dîme C'était la loi Oui même Quand il faut dire Qu'elle a dit Mettez la loi Dans les contextes Où elle a dit Mettez la loi La grâce N'est pas venue Abolir la loi Mais la grâce Est venue Accomplir la loi Cela veut dire Que la grâce Est venue Améliorer la loi C'est ainsi que Jésus a dit Si la loi Vous a dit Que vous ne prendrez Pas la femme D'autrui Ça c'est la loi Mais dans la grâce Moi je vous dis Celui qui le regarde Seulement Avec les intentions Impédiques Il n'a pas touché A cette femme Dans la grâce Il a déjà péché C'est alors Que j'ai toujours dit La grâce Semble de première Lecture Être facile Pour les hommes Mais je dis Que la grâce Est très difficile Même que la gloire Parce que dans la loi Il fallait prendre la femme Mais dans la grâce Même quand tu ne la prends pas Si ton esprit La prend Tu es déjà prise A piège Dans le péché Et comme la grâce Est venue Améliorer Confirmer La loi Si nous devons parler De la dîme Dans la grâce Cela veut dire Il faut voir Ce que Christ a fait Pour nous Pour réaliser Que lui donner 10% C'est peu Dont la grâce Peut améliorer Ta dîme A donner plus Que ce qu'il donnait Au moment de la loi C'est une parenthèse Que j'ai ouverte Je la ferme vite Je ne suis pas Sur la dîme Je suis sur le péché Invisible De l'esprit Et Mais si c'est Je dis Il est venu Il bénit Abraham Et Abraham Paye sa dîme Et après Ces événements Ces événements Vont déplacer Dieu vers Abraham La Bible dit La parole de l'éternel Fuit adresser Abraham dans une vision Abraham Ne craint Point Et j'aime quand Dieu vient Et il commence Avec ça C'est comme cela Que la Bible A parlé De ne craint Pas 365 fois Il semble Que c'est pour que Pour chaque journée Qu'il y ait Un Ne craint Pas Pour toi Tous les jours Quand tu te réveilles Il y a Un Ne craint Pas Pour toi Peu importe Les informations Qui vont tomber Peu importe La dégradation Qui Serait Provoquée Par la guerre Rissot Ikrénienne Il y a une parole Pour toi Chaque matin Dieu t'a dit Pour toi Ne crains Rien Et Dieu Vient dire Abraham Ne crains Rien Je suis Ton bouclier Ta récompense Sera grande Vous voyez La bénédiction La bénédiction Parfois C'est une récompense Pourquoi Dieu Parlait A Abraham Que ta récompense Sera grande Parce qu'Abraham Venait de faire quoi Ce qu'on fait Au début On nous a dit Après ces événements Ces événements Où Abraham A mis sa vie En danger Il est allé au front Pour son intérêt Mais pour les intérêts Des autres Abraham n'était pas Esclave Mais l'autre Était esclave Et après l'autre Il y avait d'autres Qui étaient esclaves Tout un peuple Était pris en otage Les richesses Aménées par l'ennemi Abraham s'est engagé Dans un combat Dont lui-même N'a pas tiré Les dividendes C'est un sujet Quand il a libéré Les peuples Il a récupéré Même les richesses En fruits Les rois Des Sodome Et de Goumont Sont venus Les supprimer Qu'est-ce que nous Pouvons récupérer Les richesses Pour les peuples Donne-nous même Une partie Et Abraham a dit Je ne prendrai Aucune richesse Toutes les richesses Que j'ai récupérées Je les ai récupérées Pour vous Je n'aimerais pas Que vous disiez Que ce sont ces richesses Que j'ai prises Qui ont fait De moi riches Abraham était sûr Que sa récompense Ne viendra pas Des hommes Mais sa récompense Viendra de l'éternel Le travail Qu'il a fait La délivrance Qu'il a apporté Aux autres La consolation Le soulagement Il n'attendait pas Qu'on lui donne Les offrandes Après ça Mais il attendait Que la grande récompense Viendra de l'éternel Desarmée C'est comme cela Après avoir fait L'œuvre de Dieu Dieu ne reste Jamais débité A quelqu'un Ils sont toujours Mes amis L'œuvre Que nous faisons Ce n'est pas L'œuvre d'un homme Ce n'est pas L'œuvre d'un pasteur Mais il s'agit L'œuvre du royaume Il s'agit Des rêves de Dieu Autant que tu t'exerces Dans ces terres En venant avant les autres Pour balayer Pour nettoyer En allant sur le terrain Pour gagner les âmes En se retirant En cachette Pour intercéder En aménant ton argent Pour organiser l'église Le Dieu tout-puissant Ne restera pas Débiteur vis-à-vis de toi Il descendra Pour te donner la récompense Et la Bible dit Après ces événements La parole de Dieu A été adressée Dieu dit à Abraham Ce que tu viens de faire Je sais que tu n'as rien gagné Mais ce sont les autres Nous avions parlé au courant De la semaine Un serviteur Selon le modèle de Christ De celui qui cherche Les intérêts des autres Et celui qui est prêt A se sacrifier A se faire griller en feu A se faire mouiller Sous la pluie Pas pour ses intérêts Mais pour les intérêts des autres Mais je n'ai jamais Chaque fois que nous faisons cela Le Seigneur m'a dit De te dire La récompense Ce sera très grand Est-ce que je parlais à quelqu'un La récompense Ce sera très grand Mais Abraham répond à Dieu Seigneur l'éternel Que me donneras-tu Parce que Dieu parlait De la récompense Que me donneras-tu C'est ce moment-là Que Abraham a regardé sa vie Elle dit Mais je m'en vais mourir Sans enfant Qu'est-ce que tu me donneras Parce que tu parles De la récompense Ça veut dire mes amis Quand tu poses Les actes pour le Seigneur Quand tu travailles pour Dieu Quand tu travailles Pour les intérêts Du royaume de Dieu Cela ne veut pas dire Que toi tu n'auras pas de problème Tu peux commencer A sauver les autres A délivrer les autres A guérir les autres Mais chez toi Il y a encore une maladie Qui ne veut pas t'équiter Tu peux commencer A donner consolation aux autres Mais toi Il y a des situations Qui te perturbent Tu peux commencer A mener la paix Dans le cœur des autres Pendant que toi A longueur des journées Tu as un esprit agité Vien de main Que nos problèmes Ne nous empêchent pas A servir Dieu Si tes problèmes Sont encore là Il faut les dépasser Nous avions dit Un serviteur Et c'est lui Qui oublie ces problèmes Tu dois t'oublier Et tu dois poser Les actes Pour l'intérêt du royaume Celui qui pose Les actes Pour l'intérêt du royaume Ce n'est pas Parce qu'il n'a plus rien A demander à Dieu Ce n'est pas Parce qu'il n'a plus rien A réclamer à Dieu Il a aussi des choses Comme les autres Il ne peut pas se désirer Et détendre à la prière Pour prier Pour ses propres problèmes Mais bien aimé Dieu t'établit Et Dieu attend de toi Que tu puisses Se t'oublier Pour les intérêts des autres C'est ce que Abraham a fait Et Dieu est venu Pour le récompenser Quand Dieu veut le récompenser Abraham regarde maintenant Je ne sais pas Qu'est-ce que tu vas me donner Je m'en veux mourir Je n'ai pas d'enfant Ça veut dire dire à Dieu Mais je ne sais pas Si ce que tu vas me donner Et vraiment Ça sera d'une grande utilité Pour moi Ce que tu vas me donner C'est ce qu'on peut trouver Aussi ailleurs Je n'ai pas d'enfant Abraham a posé son problème Et Dieu a répondu à Abraham C'est au verset 6 Là où j'ai dit Qu'il faut souligner C'est au verset 6 Là où j'ai dit qu'il faut souligner Abraham Il confiance en l'éternel Abraham a tcheliké dans Jambé Abraham Il confiance en l'éternel Abraham a tcheliké pendant Jambé Dieu a parlé Il a promis Que l'attitude à voir Vis-à-vis de la promesse de Dieu Que l'attitude à prendre Vis-à-vis de toutes les promesses Que tu as entendues de la part de Dieu Malgré qu'il n'y avait rien Malgré qu'il n'y avait aucun signe Mais la Bible dit Abraham Fait confiance en l'éternel Et cet acte de faire confiance en Dieu Lui impite à justice Ce serait le fait de croire à la parole Dieu n'a pas même montré les moyens Il n'a pas expliqué Écoutez je ferai ceci J'ai commandé des enfants Et ils sont dans les bateaux déjà Les bateaux vont accoster dans 5 jours Dieu ne présente pas les moyens Qu'il va utiliser pour satisfaire Abraham Mais Dieu donne seulement une parole Dieu donne seulement une promesse Abraham s'est saisi de la promesse Il s'est saisi de la parole La Bible a cru Abraham a cru Abraham a eu confiance A des simples paroles Bien aimer quand Dieu parle Ça a l'impression d'être de simples paroles Quand Dieu promet Ça a l'impression d'être de simples paroles Mais le Seigneur te dit Derrière toute parole de Dieu Il y a une puissance et un esprit Un esprit qui va rester là Jusqu'à l'accomplissement Je sais que Yahweh a déclaré Il a cru A ce que tu as dit Il n'a pas regardé Que au même instant Les choses étaient contraires Mes amis quand tu parles Les choses ne changent pas immédiatement Le changement commence spirituellement C'est Jésus lui-même Le plus puissant de tout le monde En face du figuier Il a parlé Après avoir parlé Le figuier était debout dans son ordinateur Il avait le feuillage vert Rien n'a changé Malgré la parole du roi des rois Malgré la parole du Seigneur des seigneurs Mais la vérité reste la même Une parole sortie de la bouche des dieux Elle ne rentrera pas Sans produire des effets Cette parole était sortie L'arbre était debout La destruction de l'arbre Ne commence pas par le feuillage Tout arbre A une source de vie A une source de ravitaillement C'est au niveau de ses racines Et la parole N'a pas commencé à détruire le feuillage Si la parole détruit le feuillage Les racines Donneront d'autres feuillages Mais la parole de Dieu ne reste rien Quand il va détruire Il va aller en profondeur La parole a commencé aux racines Quand les racines se consommaient Personne ne voyait Mes amis le miracle commence dans l'invisible L'arbre a commencé à sentir le choc Mais les yeux ne pouvaient pas voir Parce que les chocs étaient sous terre La parole de Dieu commence à crescer Commence à consommer l'arbre Commence à vider l'arbre Et mes amis après Tout le monde a observé Que la parole sortie Elle n'est pas rentrée dans la bouche du maître Sans produire ses effets Amen Il faut croire à la parole Et faire confiance à la parole C'est ce qui va te déclarer juste devant Dieu Mes amis m'ont dit Parce qu'Abraham a cru C'est là Lui a déclaré juste devant Dieu Mes amis Abraham a été déclaré l'homme juste Ce n'est pas parce qu'il n'avait pas d'erreur Ce n'est pas parce qu'Abraham n'avait pas de faute Mes amis ce n'est pas ça Vous verrez d'ailleurs et après Abraham a commis de rêve Il a commis des fautes Il a commis des scandales Comment Dieu l'a déclaré juste Dieu nous déclare juste C'est quand nous faisons confiance à sa parole Abraham a cru à la parole de Dieu Devant les yeux de Dieu Celui qui croit sa parole Et c'est cette parole qui le justifie Mes amis c'est la parole qui doit te justifier Autant tu crois la parole Autant la parole va te justifier Abraham a cri Et devant Dieu Dieu ne voyait aucun obstacle Pour ne pas bénir Abraham Parce qu'il a cri Il a des problèmes de croire Et pourquoi je parle de tout ça Et pourtant J'ai introduit mon message Qu'il s'agit du péché Le péché spirituel Qui est invisible Le péché invisible Qui s'est commis au niveau de l'esprit C'est ce péché Qui est contraire A croire à la parole Et ce péché S'appelle L'incrédulité 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 Mes amis Ce n'est pas un péché du corps On ne peut pas le voir Où est-ce que tu commets l'incrédulité L'incrédulité Ce n'est pas un péché de l'âme Où on peut voir La conséquence De tes sentiments De tes émotions Dans ce que tu fais Tu poses comme acte Mais l'incrédulité C'est un péché Qui est lié à l'esprit Et Parce que c'est un péché Qui est lié à l'esprit Tu es signé à l'homme Au niveau de l'esprit Mes amis Le péché d'incrédulité J'aimerais bien te le dire C'est le péché C'est le péché le plus tangéré Ce n'est pas un péché Qui suit le corps Oui parce que de toutes les façons Le corps sera détruit Ce n'est pas le péché de l'âme Mais c'est un péché Camouflé Au niveau de l'esprit Notre Dieu est appelé A sauver notre esprit Mais l'obstin Ça s'appelle De l'incrédulité C'est quoi l'incrédulité Selon le dictionnaire de la Bible Que j'ai cherché ici On nous dit Un ingrédulité C'est quelqu'un Qui ne croit pas Un ingrédulité C'est quelqu'un Qui n'aimait pas sa confiance En Dieu C'est quelqu'un Qui n'aimait pas sa confiance En la parole de Dieu C'est quelqu'un Qui n'entretient pas Par conséquent De relation Avec Dieu Comment tu peux Entretenir la relation Avec Dieu Par la prière Si tu es Un crédul Parce que l'incrédulité Te sort de la communication De la communication C'est la relation Avec Dieu Toute relation Avec Dieu Commence par la foi Le salut Vient par la foi Le miracle Vient par la foi Je me posais Autant de questions Pourquoi Il n'y a plus Assez de miracles J'ai prié Le vendredi Pour l'église Pour les péchés De l'église Selon que Dieu Va me parler Par la suite De ces grands péchés De l'esprit Qui est ignoré Par beaucoup Chère Incrédile Toi tu ne crois pas A la parole De Dieu Tu es balotté A tout De problèmes Parce que tu cherches A gagner Tout le monde Tout le monde Et tous les biens De ces mondes Tu ne sais pas Mais tu as confiance En Dieu Même quand tu n'as Rien dans la main Son sang Il l'a déjà versé Pour toi Tous les pouvoirs Il t'as déjà donné Pour que tu sois libre Mais au delà De tout Sa suite De mer Incrédile Il va te faire Périr L'incrédilité C'est un péché Qui appelle Qui nous expose A la mort A la destruction Parce qu'un Incrédile C'est celui Qui refuse Dieu Un incrédit C'est celui Qui refuse L'oeuvre Salvatrice De Christ Un incrédit Il refuse La parole Qui nous donne La vie Il croit Aux avis De médecins Ton médecin Là Pour que tu fais Confiance Il a fait 55% Pour finir Son doctorat Cela suppose Qu'il est ignorant A 45% Il te donne Des avis Et c'est lui Qui a toute La connaissance Il a 100% De connaissance Il te dit Que tu vivras Celui qui a fait 55% L'école Dans sa bouse Blanche Il te dit Que tu mourras Et tu te prépares A mourir Tu défis De croire Cher incrédit Nous allons Payer Ici Nous allons T'imposer Le main Mais parce Que dans ton esprit Tu marches Avec les avis De celui Qui a fait 55% Même s'il a Dustiné A 70% Il est Ignorant A 30% C'est ce que ça veut dire Mais tu lui fais confiance C'est comme cela Que les médecins Se contredisent Entre eux Mais Selon Le respect De l'art J'entendais Il commence à voir Les produits Qu'on lui donne Il te dit Mais pourquoi Il te donne ça Mais pourquoi Il te prescrit ça Bon C'est ça La solidarité Ne pas se contredire Ne pas mettre le patient Dans une position Inconfortable Ça c'est en pleine France Et c'est ce monsieur Qui te dit Non non je vois Il te reste 3 semaines Tu crois ce qu'il t'a dit Tu viens ici Moi un homme spirituel Je ne parle pas Mon nom Je parle au nom De celui Qui m'a mandaté Ce que je déclare Je le déclare Selon la parole De Dieu Je t'ai dit Le médecin T'ai dit Tu mourras Je t'ai dit Selon la parole Tu ne mourras pas Et tu refuses de croire Et le Seigneur te lâche Il n'a jamais guéri Quelqu'un Qui n'avait pas de foi Tous les morts N'étaient pas ressuscités Du vivant de Jésus Tous les malins N'étaient pas guéris Du vivant de Jésus Mais vous savez Faire confiance en Dieu Fais en sorte Même quand Dieu Ne t'invite pas La confiance que tu as En Dieu Peut te faire inviter Avoir la foi En Dieu Même quand Dieu Ne t'a pas programmé Ta foi Peut te faire programmer Il n'a pas programmé Il n'a pas programmé La femme à la bête de sang Pendant tout ça Rien n'a pas programmé Mais dans sa foi La femme a faufilé Entre les chambres des hommes Il a entré Elle traversé Elle va toucher Les pentes de sa robe La Bible dit Parce qu'elle s'est disée En elle-même Mais c'est ça Le preuve de la foi Elle s'est disée En elle-même Si je puis seulement Toucher Même quand il ne me connaît pas Même quand il ne me regarde pas Même quand il ne me pose pas la main Si je touche seulement Je serai guéri Jésus marchait une passée La femme a faufilé La femme a touché Et tu savais les risques qu'il a pris C'était une femme qui avait le sang Elle était déclarée impire Elle devait être loin de tout le monde Elle a brisé la loi Et dans sa position Elle ne pouvait pas toucher au souverain sacrificateur Elle a brisé la deuxième loi Elle a dit Soit je peux guérir avec lui Soit je reste là dans mon orgueil De ne pas croire Mais on va m'enterrer Il a touché Tu ne l'as pas invité Tu ne l'as pas invité Parce que Jésus va sentir Un yoga Ce qu'il a senti Personne n'a remarqué Et là tu me vas le dire Qui m'a touché Tout le monde maintenant c'est réquin Tu es touché Je ne sais pas si c'est moi par hasard Mais Seigneur Nous marchons côte à côte comme ça Demandez qui t'a touché Il a touché et touché Vous vous touchez dans votre ignorance Vous vous touchez dans votre crédibilité Mais il y a quelqu'un qui m'a touché Mais il y a quelqu'un qui m'a touché avec la foi Parce que quelque chose m'a quitté Croire en Dieu Même quand Dieu n'avait pas de programme avec toi Mais Dieu verra dans son magasin quelque chose de sorti Il va dire ça va où ? Quelqu'un l'a attiré de toi Oh Dieu c'est la foi Ta peine de choses Qui n'existent pas à l'existence Laisse ta foi Que va se donner des choses Que personne n'a décidé de te donner maintenant C'est dans la foi que tu peux bouleverser le calendrier de Dieu Il ne la dit pas maintenant Mais toi tu dis maintenant Et vous savez ça c'était un païen Jésus dit bon écoutez je passerai après Le centenier Et elle dit après Avec la fièvre qu'elle a là Après Avec ce tel que je l'ai trouvé là en train de trembloter Ecoutez maître Tu n'as pas besoin de me dire après Tu n'as pas besoin de me dire qu'il faut que tu viennes sur place Assieds-toi Jésus Tu penses que pour guérir mon fils Il faut venir sur place Mais moi Je crois Que tu n'as pas besoin de venir chez moi Si tu dis seulement un mot Là où il est Il sera guéri Mais mes amis c'est quelle leçon il a donné à notre maître C'est quelle leçon c'est pas il a donné à Jésus Jésus l'a avoué Les tours d'Israël Des tours de la Jérusalem Je n'ai plus personne Avec une telle foi La foi n'a pas de limite Ce que tu veux C'est ce qui va t'arriver L'incrédulité c'est un obstacle Le péché d'incrédulité Mes amis Il va Te bouter dehors Quand nous parlons de l'incrédulité Nous pensons comme si C'est une commune Mésire acceptable En dehors du péché Comme si quand on est dans l'incrédulité On est saint Mais c'est un problème d'incrédulité Là même Dieu comprend L'incrédulité c'est le plus grand péché Parce que ce n'est pas le péché de l'âme ni de la chair Mais c'est le péché de l'esprit Celui qui commet L'incrédulité Tu réfises à croire à ce que la parole dit Le Seigneur t'a dit Que tu seras béni Toi tu doutes C'est ça l'incrédulité Toi tu réfises C'est ça l'incrédulité Alors ta place n'est pas l'église Écoutez là où sera ta place Apocalypse 21 Verset 8 Mais pour les lâches Les incrédules Les abominables Les maîtres Les impédiques Les enchantaires Les idolâtres Et tous les menteux Leur part Ce n'est pas dans le royaume des dieux Mais dans les tangues ardentes du feu Et les souffres qui est la seconde mort L'incrédulité Tu ne crois pas à ce que Dieu te dit Tu ne crois pas à ce que l'homme qui l'a établi te dit Tu ne crois pas à un serviteur qui t'a reçu Qui est venu te visiter Il t'a donné des paroles Quand tu réflexes Tu passes pour un incrédule Et ta place Et ta place est dans le tangue du feu Mes amis quand vous êtes des incrédules Vous serez là Vous verrez les autres être visités Mais vous ne serez jamais visités Vous serez là Vous verrez la main de Dieu toucher les autres Mais vous, vous serez toujours dans la confusion L'incrédulité c'est le plus grand obstacle au miracle C'est le plus grand obstacle au salut Parle de l'incrédulité C'est le plus grand obstacle Tu ne peux pas te dire que tu es chrétien Et puis tu réunis La foi qui a fait de toi un chrétien Qu'est-ce qui a fait de toi aujourd'hui que tu sois chrétien? Qui t'a dit que tes péchés sont pardonnés? Et comment tu te mets dans le confort que mes péchés sont pardonnés? On t'a frotté avec elle frotté Pour que tu deviennes sain Toi qui étais sale Jésus est entré dans ton coeur comment? Comment? Parce que tu as cru Et tu ne dois plus dans ta vie Refuser de croire à sa parole Tu peux refuser ce que dit ton président de la république Mais Jamais refuser de dire De croire à ce que Dieu a dit dans sa parole La puissance de la vie et des miracles Demain à la confiance que nous faisons à la parole de Dieu De Corinthiens 4,4 Qui nous dit ceci De Corinthiens 4,4 Pour les incrédules Dont le petit Dieu de ce siècle A aveuglé l'intelligence Enfin qu'il ne puisse pas briller C'est la splendide de l'évangile De l'évangile de gloire de Christ Qui est l'image de Dieu Qu'est-ce que l'ennemi a fait aux incrédules? Il les a bandé le visage Il les a bandé le visage Il a aveuglé l'air d'intelligence Pourquoi tu ne crois pas? Pourquoi tu doutes? Aujourd'hui si tu crois Ta situation change aujourd'hui Si tu crois Le miracle commence aujourd'hui Si tu crois Le changement arrive aujourd'hui Dans la foi Ça ne vient pas demain Les effets commencent maintenant Même quand visiblement Tu peux voir Que non, non Cette masse est toujours là Mais si tu crois La masse commence à se dégonfler à l'intérieur Va à la maison Dors et réveille-toi demain Tu vas chercher la masse Tu diras Mais il était ici Et il vient Si c'est passé Mes amis Voilà pour quand tu t'assois Tu as des douleurs Le maître Qu'est-ce qu'il faut faire? Les neurosurgeons On voit d'abord L'orthopédiste On va voir Lui il voit Il regarde On retourne un peu chez l'autre En tout cas Il n'y a pas À ce niveau On ne sait pas Qu'est-ce qu'il faut faire On peut intervenir Mais écoutez Je dis non Je voulais savoir C'est moi Que vous êtes illimité Dites-moi Que vous êtes illimité Il n'y a pas le droit De dire qu'entre ici Nous voyons quoi faire A ce moment-là A ce moment-là Moi j'ai mis Ma foi en exercice J'ai pris ma foi Tu l'as mis en exercice Quand j'ai mis ma foi en exercice J'avais des douleurs Quand j'étais assis J'avais des douleurs Demain après-demain Aujourd'hui je ne sais pas Les jours où ces douleurs étaient parties Je me suis rendu compte Je me suis rendu compte Que déjà ça fait De moi Ce n'est pas des années Ces douleurs sont parties Sans même me dire au revoir Au lieu des trisans Je me dis En tout cas Je pars Par ta foi Mes amis La foi change de choses Change de choses Il est à Paris Je ne sais pas moi Quelque part ici Comme une masse On dit Non non C'est comme un kyste C'est comme Fais l'échographie Fais la radio On dit Bon On va faire une petite chirurgie Je dis chirurgie Je ne suis pas votre cobaye Chirurgie Je dis pas question Pour ça Je vais prier Je mets ma foi Quand j'ai mis la foi Je sentais toujours Cette masse Au jour où la masse A disparu Elle ne m'a pas dit au revoir J'ai constaté Après deux semaines Des mois Que c'était déjà disparu Croire Le médecin peut croire A son diagnostic Le dernier témoignage Je le dis Si le médecin a dit non Si on a été habité Scientifiquement Il faut une intervention D'urgence Et maintenant au nom de la foi Pas d'opération Le médecin est venu 24 heures après Il a vu le miracle Mais le miracle a constitué De l'incrédulité en lui Il commence à demander Est-ce que vraiment ça va Il y a combien de ça va Est-ce que vraiment Tout va Bien Jusqu'aujourd'hui J'ai discuté avec des professeurs Trois spécialistes De nephrologues De professeurs d'université On va les appeler Les autorités morales De problèmes de reins Quand mon épouse passait Au moment le plus difficile De sa vie Trois médecins Trois professeurs Me disent La solution C'est la dialyse Mais dès que son mari Ne veut pas Il vient trois Professeurs d'université Écoutez les bienfaits De la dialyse Écoutez Il faut ça Il faut ça Il faut ça Je pose la question Au médecin J'ai dit En dehors de la dialyse Il n'y a pas de solution Ils me disent Il n'y a pas de solution Regarde les tableaux cliniques Les tableaux cliniques Les tableaux sont sombres Je l'ai redit Je suis son mari Je n'ai trop de fait tout Donnez-moi 48 heures Je vais prier le ciel Si dans 48 heures Les signes ne changent pas Amenez-la Sans me consacrer à la dialyse Je priais Je priais 48 heures revient Tous les signes ont changé Pas de dialyse Il n'y a pas de dialyse Juste aujourd'hui Il faut croire Il ne faut pas céder Ne crains rien Quand tu crains La foi s'évapore Il faut croire Contre l'avis de médecin Il faut mettre ton avis céleste J'ai l'attitude de faire le choix Pour ma guérison Je peux être guéri avec opération Ou sans opération Parce que le dénominateur commun C'est la guérison Si je suis choisi avec opération Je vais passer à l'opération Je serai guéri Et si je dis non La guérison de mon père N'est pas dépendante La guérison arrivera Par n'importe quel moyen Bannissez l'incrédulité L'incrédulité vous amènera A beaucoup prier Mais il n'y a pas de résultat La foi Vous amènera A moins prier Avec de gros résultats Parce que vous croyez Celui qui croit Il appelle à l'existence Des choses qui n'existent pas Laisse-que ce matin Ce n'existait pas dans ta vie Arrive parce que tu crois Bannis ton incrédulité Enlève l'aveuglement Dans ton esprit Fuis à Dieu De faire tomber L'aveuglement De ton esprit En fait que tu croies en lui Et lève ta voix Là où tu es Pendant une minute seulement Église et prions Nous allons prier Nous allons prier Le voile d'incrédulité Allez commence à prier Au nom de Jésus Commence à prier Au nom de Jésus Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui tape ses mains Il prie Parce que ce voile Ce voile C'est avec le mal De l'esprit Dois tomber Il y a des choses Que tu rates Parce que tu ne crois Crois pas Il y a des choses Qui traînent d'arriver Parce que tu ne crois pas Ce matin tu dois croire Allez commence à faire tomber L'incrédulité Commence à faire tomber L'incrédulité Le voile qui t'empêche Je crois que ce voile tombe Au nom puissant de Jésus Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui prie ? Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui prie ? Au nom de Jésus Au nom de Jésus L'incrédulité C'est avec le mal de l'esprit Aujourd'hui tu tombes Aujourd'hui tu tombes Au nom de Jésus Chant du mal de l'esprit Priez 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 Incrédulité, nous t'es chassons, tu avais bien ma soeur, tu avais bien mon frère, tu l'eras avec le spirituellement, il ne voit rien, il ne croit rien, aujourd'hui tu es brisé, aujourd'hui tu tombes dans la vie des papas, dans la vie des mamans, au nom de Jésus. Tu vas prier, tu vas demander pardon à Dieu, pour tout le temps où tu t'es mis dans l'incrédulité, tu vas dire à Dieu pardonne-moi, pour ces péchés d'incrédulité, j'ai douté, j'ai refusé de croire, je te demande pardon aujourd'hui, élève ta voix, commence à prier, demandons pardon à Dieu, alléluia, tendre père, nous demandons pardon, Seigneur ton pardon à l'église, Ton pardon sur ma soeur et sur mon frère, alléluia, ton pardon Yahweh, Seigneur je prie pour le pardon de ton peuple, ton peuple qui a démarré, dans le péché de l'esprit, le péché d'incrédulité, Seigneur tu as dit, après les avoir sauvés, après les avoir délivrés, tu les périras dans l'incrédulité, tu les tueras dans leur incrédulité, je demande ton pardon, Sur ton église, sur ma soeur mon frère, qui est à tout moment, il chante dans sa foi, à tout moment, il refuse de croire, il ne veut pas abandonner cette vie, et pense qu'il ne pourra pas survivre, sans ses commerces et sans cet homme, sans ses péchés, Seigneur, Accorde ton pardon à l'église, au nom de Jésus, mes amis, prions pour le sang de Jésus, Je demande que le sang de Dieu purifie ton esprit, que ton esprit soit sanctifié aujourd'hui, par le sang de Jésus, prions, alléluia, Commencez à prier le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang dans notre esprit, le sang pour nous laver, le sang pour nous purifier, alléluia, le sang de l'agneau, au nom de Jésus, Seigneur, je bénis ton nom, j'étais doux, je t'exalte, merci pour cette parole, merci pour ce message, au nom de Jésus, j'en sais prier, Amen, Nous acclamons pour le Seigneur, Merci Je voudrais dire à quelqu'un, même si tu es testé positif, au coronavirus, ce matin, tu vas vivre une nouvelle expérience, Le sang de Jésus, la chair de Jésus, nous donne la vie, Merci Merci